Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi l'univers captivant de la photographie à travers mes 7 livres photo favoris. Ces ouvrages ne sont pas seulement des collections d'images, mais des fragments de parcours photographiques, des témoins de mes inspirations. Chaque page est une fenêtre ouverte sur des moments intenses, des émotions saisies et des histoires aussi captivantes qu'inspirantes. Préparez-vous à voyager à travers ces livres qui ont marqué ma vie de photographe et peut-être, qui sait, que j'arriverai à vous faire découvrir de nouvelles perspectives sur cet art qui nous passionne tant. Même si je suis un photographe qui fait principalement, mais pas que, de la photo de portrait, ma petite collection de livres photo n'est pas axée complètement là-dessus. Au contraire, je pense que ça doit représenter environ comme 25% de la bibliothèque photo véritablement. C'est pourquoi les 7 ouvrages que je vais vous présenter dans cette vidéo seront très variés dans leur thématique et leur sujet de traitement. Au départ, je voulais vous parler également de l'importance d'avoir ou du moins de s'intéresser aux livres photo, car en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est photographe, et même quand on n'est pas, c'est quelque chose qui est vraiment très captivant et très intéressant pour sa culture personnelle. Mais je réserve ce sujet pour une vidéo à part entière, peut-être avec un guest. Qu'est-ce que c'est ? Un petit disclaimer, utile avant qu'on ne me saute dessus en commentaire. Je ne suis pas bibliothécaire acquérié, et mon but n'est pas de vous faire une fine analyse de chaque ouvrage, mais de vous partager pourquoi ils m'ont touché et ont participé à changer mon regard sur la photo. Sur ce, je vais commencer par vous présenter le premier livre que j'ai choisi. Pour un amoureux des jeux de couleurs que je suis, je ne pouvais pas passer à côté de Modern Color par le photographe canadien Fred Herzog. Il capture principalement la vie urbaine, en particulier à Vancouver, au Canada, dans les années 1950 et 1960. Fred Herzog, photographe renommé, a été l'un des premiers à utiliser la couleur dans la photographie artistique, ce qui était une pratique peu commune à l'époque, où la photographie en noir et blanc dominait. Ce livre met en lumière les aspects souvent négligés de la vie urbaine, capturant des scènes de rue, de bâtiments très colorés, des enseignes lumineuses et des personnes dans leur quotidien. Les photographies d'Herzog révèlent une palette vibrante et éclatante de très forts contrastes, je trouve, qui offrent une perspective unique sur le paysage urbain en pleine évolution de cette époque, justement. Ce livre offre également un témoignage précieux de l'histoire sociale et culturelle de Vancouver à cette époque, tout en mettant en valeur son talent visionnaire pour capturer la beauté de la vie quotidienne. Modern Color est non seulement un hommage au travail de Herzog, mais aussi une invitation à redécouvrir le passé avec une nouvelle perspective visuelle. C'est aussi ce livre qui m'a ouvert quelque part à la photo de rue, qui m'était encore vraiment pas mal inconnu avant de l'acquérir. Second livre. Pour le deuxième ouvrage, on change de registre et on se plonge dans le travail d'un photographe, qui est pour moi une des plus grandes pointures de la photo animale. Un livre qui me tient particulièrement à cœur, pour ceux et celles d'entre vous qui le savent peut-être, j'ai un rapport très fort à la cause animale qui occupe évidemment une place très importante dans ma vie. Ici, il s'agit du troisième volet d'une trilogie de livres photo chroniques d'une terre dévastée par Nick Brandt. Il fait tomber le rideau sur la situation alarmante depuis bien des décennies, où la beauté brute de la nature rencontre la tragédie de la destruction humaine, et ici particulièrement les éléphants, dont la population ne cesse de décroître due au braconnage. A travers des photographies majestueuses en noir et blanc, Brandt donne vie à une galerie d'animaux emblématiques d'Afrique, des éléphants majestueux aux lions imposants. Cependant, ce qui rend ce livre véritablement puissant, selon moi, ce sont les images déchirantes des conséquences de l'activité humaine. Brandt utilise son art pour sensibiliser le public à l'urgence de la conservation et à la nécessité de protéger ses précieux écosystèmes pour la génération future. Un petit fait qui m'a étonné, c'est qu'il a produit toutes les photos avec le Pentax 67-2, appareil que j'ai en fait également. Soulignant lui-même être un peu masochiste, car ce n'est pas du tout un appareil qui est fait pour ce genre de reportage. Et c'est en fait, je trouve une belle leçon d'apprentissage, que même avec du matériel qui n'est pas le plus adapté à une situation, on peut en sortir des photos extraordinaires. Pour mon troisième livre, j'ai choisi This Is Gonna Hurt de Nicky Six. C'est finalement mon tout premier livre entre guillemets, photo portrait que j'ai acquis en 2012, et je ne faisais même pas encore de la photo à ce moment-là. Pourquoi je dis entre guillemets ? Car il ne s'agit pas d'un simple livre photo, mais d'un mélange de format, de la découverte de son univers, illustré autant par ses photos que par des pages de son journal intime, ou bien de reportages sur sa vie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nicky Six est le bassiste du très connu groupe Motley Crew, et créateur aussi du groupe Six A M, qui est donc photographe en plus d'être un musicien accompli. C'est bien plus qu'un simple livre photo, c'est une plongée profonde dans l'âme tourmentée d'une rockstar emblématique. A travers une série de photographies intimes et provoquantes, il va nous entraîner dans les coulisses de sa vie tumultueuse, partageant des moments de vulnérabilité, de passion et de douleur. Chaque photo est imprégnée de l'énergie brute du rock'n'roll, capturant des instants de décadence et de désespoir, aussi bien que des moments de beauté et d'espoir. Mais ce qui rend ce livre, pour moi, vraiment inspirant et captivant, ce sont les mots de Nicky Six qui l'accompagnent. Entre les photographies, il partage des réflexions vraiment personnelles, des poèmes et des histoires qui révèlent les profondeurs de son âme tourmentée. C'est comme un voyage introspectif qui nous confronte à la réalité crue de la célébrité, de la dépendance aussi, et la recherche de sens dans un monde chaotique. Un point qui m'avait aussi bien touché à l'époque, et qu'il veut représenter la beauté outre les standards classiques des top modèles, et bien au contraire, que les personnes ne correspondant pas aux standards de beauté de la société, souvent appelées les freaks ou les monstres, comme il dit dans le livre, sont aussi, si ce n'est, encore plus belles et intéressantes que beaucoup. On s'attaque maintenant à ce qui est pour moi un classique, un monument de la photo, Joel Meyerowitz. Je le prononce peut-être mal, mais voilà. Et l'unique ouvrage que j'ai de lui, pour le moment, en tout cas, rétrospection. C'est un livre que je lis et regarde assez souvent, car c'est vraiment une belle source d'inspiration pour moi, alors que son travail est très loin de ce que je fais pourtant. Et justement, je trouve que découvrir des photographes qui font des photos, moins de ce qu'on peut faire, est finalement, pour moi, le plus enrichissant. Joel Meyerowitz, célèbre pour son talent inégalé pour saisir la beauté dans l'ordinaire, nous emmène dans un tourbillon d'émotions et de souvenirs à travers ces images, qui sont aujourd'hui emblématiques. Imaginez-vous, en train de parcourir les rues animées de New York, de vous égarer dans les paysages bucoliques de la campagne française, ou encore de vous imprégner de l'atmosphère envoûtante de certaines villes européennes. Pour vous parler aussi de ce qui m'a le plus marqué, c'est de pouvoir lire son introspection sur l'évolution de son propre travail photo, car tout comme le photographe Fred Herzog, que j'ai mentionné plus haut, il fait partie des premiers photographes à s'être lancé dans la photographie en couleur, et justement, on peut découvrir comment son regard évolue ainsi que sa pratique. On y découvre par exemple comment il construit ses séries de photos, comment il appréhende les photos de portraits aussi, et une perpétuelle remise en question sur sa pratique, ce qui m'a beaucoup parlé. Cinquième livre, Au Forte, par Christophe Jacro. Un photographe français cette fois-ci, que j'ai découvert dans une librairie où je m'étais perdu, pas vraiment. Dans la section photo, la couverture m'avait marqué, et j'ai toujours envie de découvrir aussi ce que font des noms qui me sont bien moins connus. Qui plus est, français. Imaginez-vous plonger dans un monde de contrastes, où la lumière et l'obscurité dans s'ensemble sur la toile de la nature. Un voyage visuel fascinant à travers les éléments les plus puissants de notre planète, ici en particulier l'eau. Déjà, je vais vous montrer le format imposant du livre qui est tout sauf petit comparé à mes autres ouvrages. Une chose que j'ai pu tout de suite retenir de cet ouvrage, c'est que là où la plupart d'entre nous se mettent à l'abri quand il pleut pour prendre des photos, Christophe se dépêche de sortir de chez lui au moindre signe de mauvais temps. Tout comme ses photos à travers le pare-brise de sa voiture qui ressemblent à des peintures impressionnistes. La manière dont Christophe Jacro joue avec la lumière pour révéler des perspectives inattendues est incroyable. Chaque image est pour moi un tableau saisissant, où les reflets scintillants et les ombres profondes se mêlent pour créer des visuels envoûtants. Que vous soyez fasciné par la puissance brute des vagues se brisant sur les rochers, ou par la sérénité tranquille d'un lac gelé en hiver, ce livre vous transportera vers des mondes aquatiques, mais pas que, où l'imagination est la seule limite. Sixième livre, Come Closer de Diana Wyatt, un livre sur lequel je suis tombé dans la librairie de la Maison Européenne de la Photographie, juste après une expo qui n'avait rien à voir, mais le format du livre en le feuilletant m'a tout de suite frappé, alternant photographie au 35mm, ou encore au Polaroid, et des mots sur de vrais bouts de serviettes et papier par exemple avec l'écriture originelle de l'autrice, qui sont à l'intention de sa bien-aimée, et qui semble d'ailleurs être dédiée ce livre. Pour moi, on se retrouve comme dans un voyage de proximité et de connexion, offrant un aperçu de la beauté des relations humaines et du pouvoir de l'intimité. Le livre a un aspect très personnel et presque journal intime. C'est comme un témoignage de connexion profonde qui enregistre nos vies et nous rappelle la beauté des moments que nous partageons avec nos partenaires. J'ai trouvé le concept, et surtout l'application, du sujet très originel. Ça change de déroulement et format habituel de livres photo classiques qu'on a l'habitude de voir, et ça lui donne presque un aspect ludique. Ici, pas besoin de faire une fine analyse ou quoi que ce soit, c'est surtout beaucoup de ressenti et de contemplation pour cet ouvrage, qui présente vraiment un format original que j'aime beaucoup. Et enfin, mon septième livre, Of Strokes and Shades par Laura Rubin. Pour ce dernier ouvrage, je fais une exception. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre photo, mais d'un artbook d'une artiste qui fait des illustrations, deux portraits d'ailleurs, avec de forts contrastes, toujours très stylisés par des éléments qui composent et habillent, je trouve, parfaitement ces portraits. L'artiste en question, qui est Laura Rubin, qui est d'ailleurs suisse, je crois, et dont j'ai découvert en fait le travail sur Instagram. Je trouve que le fait que ce ne soit pas des photos, mais des dessins est tout aussi inspirant. J'aime énormément les artbooks, et j'ai aussi une petite collection de ces derniers, que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse. Donc, je disais que pour ma part, j'aime énormément m'inspirer d'autres médiums de l'art que la photo. Ça peut donc être comme des dessins, des peintures, des sculptures, de la musique, et évidemment, du cinéma. Les œuvres de Laura me parlent énormément, et me touchent dans l'intensité qu'on peut entrevoir dans chacune de ces œuvres. J'aime aussi beaucoup voir dans les artbooks le workflow en détail, l'évolution, les essais, tout ce cheminement qu'on connaît quand on se cherche, quand on veut faire aboutir un projet, trouver son style, surtout, pour le faire grandir au fur et à mesure. C'est donc la fin de ma sélection, qui j'espère vous aura plu, qu'il y aura eu de belles découvertes pour vous. C'est un format que j'avais encore jamais testé aussi. Oui, en 2024, je me mets cette thème vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, parce que je dois avouer que si je me contentais à un seul format ou deux, je pense que je me laisserais très vite, et ça se verrait. Donc autant vous transmettre les choses qui me passionnent vraiment, me touchent et m'animent avec sincérité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez, sans obligation toutefois, vous laisser à une petite folie qui est d'appuyer sur le petit bouton s'abonner à la chaîne. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire pour me faire découvrir vos livres favoris à vous. Vraiment, je suis toujours en cas d'inspiration et de nouvelles découvertes, donc n'hésitez pas, et ça nourrira l'algorithme de YouTube pour faire connaître cette chaîne et surtout, continuer à la faire vivre. En attendant, se retrouver une prochaine fois, prenez soin de vous. On est sur du zéro respect, là. Oui, oui. Là, c'est confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada